Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser des verrines betteraves chèvres avec quelques noisettes croustillantes. Pour cela, il nous faut 3 betteraves cuites, 150 g de fromage de chèvre à tartiner, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et quelques noisettes. Pour commencer, on va couper grossièrement nos betteraves et les mettre dans le mixeur. On va ajouter le vinaigre balsamique, un petit peu de crème, puis on sale et on poivre. On pourra toujours rectifier l'assaisonnement après. Et on mixe. Une fois qu'on a obtenu une jolie purée, il nous reste à concasser grossièrement les noisettes. Pour cela, on va simplement les mettre dans un torchon et on va taper avec le rouleau à pâtisserie. Et pour cela, Sébastien ! Tu peux me casser les noisettes ? Merci ! Voilà, rien de plus simple. On voit que les noisettes sont bien concassées. Il en a oublié quelques-unes, mais ce n'est pas grave. On va maintenant pouvoir passer au dressage de nos verrines. On va un petit peu assouplir le fromage de chèvre pour qu'il soit facile à mettre. Une fois que c'est fait, on va commencer par mettre un petit peu de pétrave au fond. Une première couche. Puis, par au-dessus, on ajoute une couche de fromage. Ensuite, une autre couche de fromage. Et ainsi de suite. On va jusqu'en haut. Si votre fromage de chèvre est un petit peu dur à étaler, vous pouvez aussi l'assouplir avec une cuillère à soupe de crème. Et voilà ! Pour finir, on ajoute juste quelques petites noisettes joliment concassées. On garde au frais, on peut préparer à l'avance. Et après, il ne reste plus qu'à se régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada